Comment faites-vous pour conserver les échantillons que vous prélevez ? Est-ce que vous les conservez dans une chambre froide ? Bonjour Léa et Lise, moi je m'appelle Margot et je suis apprentie-chercheure. Je travaille à Roscoff en Bretagne sur la diversité des toutes petites algues qu'on trouve dans l'océan. Pour répondre à votre question sur la conservation des échantillons, nous on fait de trois manières différentes parce qu'on s'intéresse à trois choses différentes. La première, si jamais on veut garder la cellule en vie, garder les algues vivantes, il faut les conserver dans un milieu qui ressemble le plus possible à là d'où elles viennent. Comme on est en Arctique, nous 4 degrés, ça correspond pas mal à la température de l'eau. Après, il faut beaucoup de lumière, donc pour ça, on travaille avec une chambre froide. En fait, avec même deux chambres froides, une grande dans laquelle nous on travaillait avec l'eau et une autre dans laquelle on stocke l'eau. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on garde des micro-algues non vivantes mais pour lesquelles on veut regarder la forme qu'elles ont. À ce moment-là, on fait sécher des échantillons et le filtre, le bout de papier sur lequel on a fait sécher l'eau de mer, on le stocke à température ambiance dans des petites boîtes qui ressemblent à des petites boîtes de perles. Et la troisième chose qu'on veut faire, parfois, c'est qu'on veut savoir ce qu'il y a dans le phytoplankton mais sans forcément qu'il soit en vie. Du coup, pour ça, on a juste besoin de garder les constituants du phytoplankton et du coup, on peut congeler ces échantillons-là à moins 80 degrés donc dans des gros congélateurs qui sont au bord du bateau. Voilà, bonne journée. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci. 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 Merci.